... Voilà, donc je viens de régler le firmware de ma machine. Le régler de telle sorte à ce que ne soient listés que les périphériques de type UFI. Donc, ils ne me listent pas les périphériques pour réaliser une installation de type Logacite. Donc, on va avoir ma clé USB. UFI, USB device. Je valide. Et là, c'est magique déjà. Waouh ! Que voit-on dans le bas à gauche ? On peut voir que la clé USB de Réemploi M2 est bien lancée en mode UFI. Ensuite, nous avons les deux entrées principales. La première entrée que l'on va utiliser, c'est obligatoire. On veut une installation de type UFI qui dit UFI dit 64 bits. Donc, ce sera la première entrée. La deuxième entrée, c'est l'entrée 32 bits. Et ensuite, les deux autres entrées. Vous pouvez en avoir plusieurs, beaucoup plus encore. Mais moi, ici, je n'ai que deux ISO, deux ISO, deux images ISO live de Mabutu 2.4. Architecture 64 et Architecture 32. C'est la première entrée que l'on va utiliser. Et regardez ce qui est génial. Les deux entrées principales, elles ont leur petite description. Regardez, les images ISO live, il n'y a rien. Et si je vais sur les deux premières entrées, regardez, en dessous du rectangle. Clones, il a pour la clé USB de réemploi. Vous voyez ? Je valide la première entrée. Et là, vous dites, oh là là, c'est quoi tout ça ? Non. Retenez juste une chose. Vous, ce sera la deuxième entrée ou la troisième entrée. La deuxième entrée, c'est mis, clé de réemploi et Mabutu. Installation semi-automatique par clonage. Cette entrée, c'est le mode d'installation tel que vous l'avez toujours connu jusque maintenant avec notre clé USB de réemploi. Donc, c'est le mode semi-automatique. Ça veut dire que si on valide cette entrée, vous devrez choisir manuellement le clone que vous voulez utiliser. Vous devrez ensuite choisir sur quel disque vous voulez réaliser l'installation automatique par clonage. Sauf s'il n'y a qu'un seul disque dans votre machine, la question ne se posera pas. Vous devrez ensuite confirmer par deux fois oui le fait que vous avez bien compris que cette opération effacera toutes les données du disque interne de votre machine. Ou alors, vous sélectionnez la nouvelle entrée. Clé de réemploi et Mabutu. Installation automatique par clonage. Et là, vous n'avez strictement rien à faire. Et là, vous dites, oh, c'est magique. Non, oui, oui, c'est magique. C'est magique. Mais non, on a tout précisé dans le fichier .ini. On a dit, écoute, moi, si je lance la clé en mode UFI, ce sera tel clone à utiliser. Si je lance la clé en mode Logacy Architecture 64 bits, ce sera tel clone à utiliser. Si je lance la clé USB en mode Logacy Architecture 32 bits, ce sera tel clone à utiliser. Là, on a lancé la clé en mode UFI, c'est du 64 bits obligatoirement, donc il sait quel clone il doit utiliser. Voilà, aussi simple que cela. Cette fois-ci, j'ai paramétré le firmware des machines pour lui dire, écoute, moi, les périphériques de type UFI, je ne veux pas les voir. Je vais voir que les périphériques de type Logacy, donc j'ai lancé ma clé USB en mode Logacy. Voilà, on peut le voir en bas à gauche, BIOS. Même chose, même chose, presque. Est-ce que là, il y a deux questions qui se posent ? Vous réalisez une installation 64 bits ou 32 bits ? Je pense 64 bits. Donc, première entrée. Ok, là, l'écran diffère un peu. Oui, on n'est pas en mode UFI, mais en mode Logacy. Mais les entrées sont bel et bien là. On retrouve nos deux entrées. Clé USB de remploi, installation semi-automatique par clonage. Clé de remploi, installation automatique par clonage. Et là, mais c'est magique. Non, ce n'est pas magique, on a tout spécifié dans le fichier .ni. Il sait quel clone utiliser. Si on démarre la clé USB en mode Logacy, architecture 64 bits. Et l'entrée 32 bits, alors, on l'utilise quand ? L'entrée 32 bits est à utiliser sur des machines architecture purement, exclusivement 32 bits. Donc, des anciennes machines qui ne gèrent pas le 64 bits, tout simplement. Ou, vous pouvez utiliser la deuxième entrée, donc installation automatique par clonage 32 bits, sur une machine de 64 bits. Et là, vous dites, oui, mais attends, 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 t'es un peu dingo là, qu'est-ce que tu racontes ? Non, pas nécessairement. Exemple, il y a peu, j'ai reçu une machine à reconditionner. Machine ancienne, mais pas non plus un ordid d'osor. Machine 64 bits, mais qui ne disposait que de 2 gigas de RAM. Alors, soit je lui rajoutais de la mémoire vive, chose que je n'ai pas su faire, j'étais à court. Donc, voilà. Machine 64 bits, 2 gigas de RAM. Donc, la question se pose. C'est une machine 64 bits, donc moi, je m'en fous. J'installe, comment je procède à une installation automatique par clonage, 64 bits. Peu importe, même si elle n'a que 2 gigas de RAM. Ou alors, ben non, justement, elle n'a que 2 gigas de RAM, c'est pas beaucoup. Ou, même si c'est une machine 64 bits, non, je procède à une installation automatique par clonage en mode 32 bits. Voilà. Donc, la deuxième entrée, d'office, elle est à utiliser, si vous avez une machine qui ne gère que l'architecture, 32 bits. Ou alors, par exemple, sur une machine 64 bits qui n'a que très peu de mémoire vive. Mais ça, c'est un choix à faire. Et cette entrée, cette deuxième entrée, pour procéder à une installation automatique par clonage en mode 32 bits, fonctionne de la même façon. Voilà, je suis sur une machine de 64 bits qui n'a que très peu de mémoire vive. Installation, donc, automatique par clonage. Et c'est tout. Cela fonctionne de la même façon. Pour vous montrer que l'entrée mode semi-automatique est toujours opérationnelle, fonctionnelle, donc là, je viens de démarrer la clé en mode legacy, on peut le voir en bas à gauche, BIOS. Architecture, donc, voilà, j'utilise la première entrée. Je veux réaliser une installation 64 bits. Mais je ne veux pas utiliser le mode automatique, mais le mode semi-automatique. Pour avoir le choix du clone à utiliser. Et bien là, c'est en fait la procédure, la façon de faire que vous avez toujours connue jusqu'à présent. Alors ici, je n'ai pas lancé la clé en mode UEFI, en mode legacy. Donc, ne me seront listés que les clones compatibles. Donc, le clone 64 bits et le clone 32 bits. On va voir si j'ai juste. Oui. Je viens de lancer, donc, ma clé en mode UEFI. On le voit en bas à gauche, donc, première entrée, obligatoirement. UEFI, donc, 64 bits. Je ne veux pas utiliser, donc, une installation automatique par clonage, mais une installation semi-automatique par clonage. Donc, ne me seront listés que les clones compatibles. Là, je vais avoir le choix. Donc, ne me seront listés que les clones compatibles, donc, les clones UEFI. OK. Pas les legacy 64 bits et 32 bits. Mais ici, vu que sur la clé, il n'y a qu'un seul clone UEFI, voilà, il n'y aura pas de choix possible. Mais la clé va me dire, écoute, j'ai trouvé un clone compatible. C'est celui-là. Veux-tu l'installer ? Voilà, ce clone a été trouvé sur la clé. Clone UEFI. S'il y avait eu plusieurs clones de type UEFI, eh bien, là, j'aurais eu le choix de sélection du clone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada